Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro. Comme vous le savez, depuis le moment où nous ne nous sommes pas vus, nous étions au novembre dernier à la Firing Game Weeks à Paris. Et après ça, on a aussi participé à la canne. Vous savez, la canne, c'était chez nous. Finalement, on a remporté cette canne-là. Nous allons essayer de parler aujourd'hui un temps soit peu du processeur Intel, bien évidemment, avec la nomenclature des lettres à la fenêtre processeur, que ce soit la lettre K, que ce soit la lettre F, que ce soit la lettre KF, que ce soit la lettre S, parce qu'on a été toqué par plusieurs personnes qui ont posé ces différentes questions-là à M. Coney. Vraiment, je ne comprends pas. J'ai mon processeur qui n'affiche pas, j'ai ma carte graphique, voilà, et tout ça. Donc, aujourd'hui, on va essayer de lever le voile sur ces tabous-là. C'est juste après ça. Jacques Vandrin, nous parlons de technologie. Pour ce numéro, nous allons vous expliquer. Comme je le disais tantôt, aujourd'hui, on est amené à travailler avec des processeurs en fonction de nos besoins et tout ça. Donc, on va parler un peu de la nomenclature. Notamment, on a des processeurs, comme vous le voyez ici, j'ai des processeurs de I9-12900K juste devant moi. Mais il faut dire qu'on a des processeurs qui ne possèdent pas de lettres à la fin. Je dis n'importe quoi, on a le I9-12900K. Tout le coup, ce sont des processeurs qui sont utilisés pour la biotique. Rien que la biotique. Vous faites des words, des traitements, des tests et tout ça. Vous utilisez un processeur de ce genre. Mais à côté de ça, si vous utilisez des processeurs avec la lettre K, la lettre K veut juste dire que le multiplicateur du chipset a été débloqué. C'est pour dire que vous pouvez ouvrir votre processeur, vous pouvez augmenter la fréquence, vous pouvez augmenter la vitesse de votre processeur. Juste ça. Évidemment, il faut avoir une carte, mais avec un chipset qui est capable de le faire. Par côté de ça, on a la lettre F. C'est-à-dire que je reste toujours dans la même gamme de processeurs. La 12900F. La lettre F veut juste nous dire que c'est un processeur à faible consommation. C'est un processeur qui n'a même pas de puce graphique interne. Donc, si vous utilisez le 12900F. Mon cher, si tu n'as pas le cas graphique, ce n'est pas la peine. Ça ne peut pas afficher même. Ça ne peut jamais afficher. On va aller avec la lettre KF. Comme on l'a dit précédemment, avec la lettre K, le multiplicateur du chipset a été débloqué. Donc, vous pouvez pousser un peu, vous pouvez booster un peu votre processeur encore à aller de l'avant. Et la lettre F, comme nous avons dit, il n'y a pas de graphique interne. Donc, si tu as un processeur KF, c'est-à-dire que tu peux booster ton processeur. Non, mon cher, si tu n'as pas de cas graphique, tu n'as pas de cas graphique. Tu ne peux pas. Après, on a la lettre HP, qu'on retrouve beaucoup avec les ordinateurs portables. Donc, je pense qu'on a un peu fait le tout. Autre cet élément cité précédemment, on a la Special Edition, c'est-à-dire le modèle 12900KS. K, toujours pour dire que c'est un processeur qui est overblockable, on peut booster, on peut ouvrir encore sa bande de fréquence. Mais c'est une édition qui est spéciale. Elle, elle possède une graphique interne, mais elle a eu plus-value par rapport à l'édition K. Pour cette vidéo, on a parlé d'Intel. Je sais qu'il y a forcément des amoureux de AMD, de Ryzen. Voilà, je dirais ça ainsi. On va quand même revenir dessus. On va revenir dessus pour une prochaine vidéo. Donc, c'est qu'il faut savoir en termes de clôture. On va dire, lorsqu'on parle d'Intel Core, Intel Core is the brand, c'est juste la marque. Et à côté de ça, on a la génération du processeur et tout ça. Donc, merci, merci. Ne partez pas, abonnez-vous, likez, partagez. Et à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada